L'hôtel du Dieu vivant vous présente l'heure de la transformation avec le sacrificateur, l'apôtre banquette et ses joies chiens. Bonne écoute ! Voici le témoignage de la sorcière Macelle délivrée d'un esprit de serpent géant ayant manipulé sa vie depuis plusieurs années. Bonne écoute ! Amen ! Je salue tout le peuple de Dieu ici présent et je veux aussi dire merci à papa et à maman, merci à l'hôtel du Dieu vivant. Parce que j'étais sur le campus lorsque j'ai écouté une émission à la radio et j'ai entendu parler du rocher. Et c'est ainsi que je suis venue en 2010 d'abord au rocher et quand je suis partie, j'étais partie, je n'avais pas la force de revenir, mais mon cœur était attaché au rocher. C'était bizarre parce que quand je suis arrivée au rocher, le Seigneur m'a fait ressentir un grand amour. Je me suis sentie comme chez moi. Mais comme j'ai appartenu à une église, je suis partie. Le Seigneur s'est révélée à moi plusieurs fois. C'est là-bas, mais bon, je me suis entêtée un peu, mais comme Dieu voulait que je vienne, il a occasionné la circonstance pour que je puisse venir au rocher. Et c'est ainsi que je suis revenue et là je me suis assise pour de bon. Et quand je suis venue, le Seigneur n'a pas cessé de faire du bien à ma famille. Il a fait tellement de choses et il continue de faire parce que notre vie, c'est une vie de combat. Mais comme nous avons alliance avec ce Dieu de l'autel, il ne cesse pas parce qu'il est fidèle à son alliance et il nous rend toujours visite. Et aujourd'hui, je veux vraiment dire merci à Dieu. Parce que le témoignage que je rends aujourd'hui, ça remonte à 2003. Je me suis baptisée vraiment jeune, encore au lycée, en 2003. Et quand je me suis baptisée, la même nuit de mon baptême, quand je vais dormir, je me retrouve dans le songe avec un gros serpent qui m'a pratiquement avalée. Parce que j'étais, quand le serpent doit tuer sa proie, vous voyez comment il enroule sa proie. C'est comme ça que le serpent m'avait enroulée. Et étant dans ce serpent, je n'avais pas de volonté. Le serpent m'emmenait où il voulait. S'il voulait que je rentre dans un trou, il me fait rentrer dans ce trou avec lui. S'il veut qu'on monte dans un arbre. En tout cas, partout le serpent allait. C'est là-bas que j'allais parce que je n'avais pas de volonté à moi. Et les jours qui ont suivi mon baptême, tous les jours, quand je dors, je me retrouve au milieu des serpents. Je vous assure qu'il n'y avait même pas d'échappatoire. Parce que quand j'essaie de fuir, même les arbres, les feuilles des arbres sont des serpents. Toute la terre, c'est pas. Je m'assuse, c'est pas. Je cherche un endroit où me réfugier. C'est impossible parce que l'environnement dans lequel j'étais, était remplie de serpents. Et c'est comme ça que ma vie a commencé à être difficile, basculer. Je ne comprenais rien. Quand je suis après mon BTS, je ne comprends rien. Tout est bizarre. Alors qu'à l'école, je ne suis pas nulle. Je ne suis pas amie les meilleures. Quand je suis dans une classe, je ne suis pas première. En tout cas, parmi les trois premières, je ne suis pas amie. Mais je ne sais pas comment les choses se passent. Les choses sont difficiles. Je ne comprends rien. Mais c'est comme ça que les choses ont devenu. Et je remercie Dieu. Parce que Dieu m'a envoyée au rocher. Et quand je suis arrivée au rocher, papa m'a dit, ma fille, reste patiente. Si tu peux être patiente. Je dis bien patiente. Dieu fera tout. Et je me souviens qu'en 2017, j'étais allée au rocher prier. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur va me donner une chanson. Il me dit, moi seule, je ferai tout pour toi. Tout ce que tu as à faire, cherche-moi. Cherche-moi seulement. Tant que tu vas continuer à me chercher, ce que tu recherches, là, je vais faire ça pour toi. Et j'ai commencé à chercher Dieu à la maison quand je viens au rocher. En tout cas, je fais l'effort de participer au programme selon la grâce que Dieu me donne. Toujours. Et quand je viens au rocher, Dieu enlève toujours quelque chose de moi. Parce que ma vie était une pourriture remplie de n'importe quoi. Comment je peux aller bien avec tout ce qui se passe dans mon être intérieur ? Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et il y a de cela trois semaines en arrière. Le Seigneur va me demander de rassembler, de prier avec mes parents contre le dragon. Donc, j'appelle mes parents, j'appelle mes soeurs pour leur dire qu'on doit prier contre le dragon. Moi, je ne savais même pas pourquoi. Je ne connaissais pas le contour du sujet. La chose, c'est qu'il y a sur chaque soir, je les appelle en vidéoconférence. Je les mets sur vidéoconférence, je les appelle elles toutes et on commence à prier. Le premier jour de la prière, le Seigneur va commencer à rentrer en profondeur de ma propre vie. Et ça a continué jusqu'à la deuxième semaine, le samedi dernier qui était la deuxième semaine. Après la prière, je me tiens sur devant Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai prié avec Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 14. Il est parlé de la lumière de Dieu. Dieu est venu pour nous apporter la lumière dans notre vie. Et j'ai dit au Seigneur, je veux ta lumière. Ça fait longtemps que je réclame cette lumière pour exposer ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché qui me détruit, qui me cause tellement de tort dans ma vie. Parce que ce n'est pas facile pour moi. J'ai prié comme ça et voilà que je vais m'endormir. Je dors, je me retrouve en train de faire des sels. Je fais des sels, je ne comprends pas. C'était tellement beaucoup que j'ai appelé. Attends, allons doucement, parce que là, c'est la partie, tu dors et dans ton songe, qu'est-ce que tu fais? Je fais des sels là. Il faut dire en français, terre à terre. Je suis en train de chier. Oui? J'ai fait des sels, imaginez, sous toutes ses formes. Tout ce que vous connaissez en matière de sel, du mou, de l'eau, j'ai fait toutes sortes de sel. C'était tellement beaucoup que j'avais honte. Donc, j'ai appelé ma grand-soeur, viens m'aider, on va vider tout ça. Dans le songe. Dans le songe. Donc, ma grand-soeur m'a aidé, on a soulevé, on allait faire ça. Et comme je n'étais pas propre, je rentre dans la douche pour prendre un bain et me nettoyer. Et je rentre dans la douche, je remarque que les sels là sont encore là, ça continue à descendre. Donc, j'étais triste, arrêter ceux dans la douche. Et voilà qu'un monsieur qui rentre dans la douche. Il rentre, il me dit, il me demande, qu'est-ce qui se passe? Je commence à lui expliquer. Avec tout ce que je viens de faire, mais ça continue, ça ne finit pas, je ne comprends pas. Il va me dire, tu penses que ce sont les sels que tu es en train de faire? Ce ne sont pas des sels. Ce sont des serpents que tu es en train d'évacuer. Parce qu'il y en a trop en toi. Tout à l'intérieur est rempli de serpents. Et que tant que ce serpent-là, on n'a pas attrapé son cœur et qu'il n'est pas mort, tu n'auras pas de paix. Ou bien, si ce serpent ne s'est pas déroulé de ta vie, tu ne peux pas avoir la paix. Donc, je t'ai arrêté impuissante parce que je ne pouvais rien faire. Avec le serpent, le gros serpent, c'est multiplié. Il est rempli dans tout mon corps. Donc, parce que c'est beaucoup, il faut que j'évacue un peu les gens pour avoir un peu de paix. Parce que c'est trop. Et donc, le monsieur maintenant, quand il a fini de m'expliquer, il va changer de forme. D'un homme simple qu'il était, je vais voir cet homme être habillé en blanc. Et après, je ne voyais plus son visage. Et il va commencer maintenant. D'abord, il a mis la main dans la gueule du serpent. Mais le cœur de ce serpent était très profond. Donc, il a retiré la main. Et il a commencé à prendre autorité. Avec l'Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, j'entends, serpent géant, dragon. C'est l'homme qui prie. C'est lui qui prie. J'entends serpent géant, dragon. En plus, une précipité. Je lève la tête. Un serpent immense. Je dis bien immense. Tu revois donc le serpent. Je revois le serpent maintenant. Le serpent que j'avais vu en 2003. Et là, je revois le serpent arrêté. Arrêté. Il est infini dans le ciel. Et il remplit son espace. Et je suis infime dans ce serpent. Et l'homme en blanc commence à commander sur ce serpent. Et j'envoie contre toi le sang de l'agneau. Déroule-toi d'elle. Et je vois ce gros serpent commence à se dérouler de ma tête. Il commence à se dérouler. Il se déroule. Arrivée au niveau de mes pieds. J'étais accouchée. Je sentais le bruit. Quand quelque chose est collé à toi, qu'on doit décoller le bruit que ça fait. Et puis la sensation que je ressentais dans mes pieds, ça m'a réveillée parce que ça me faisait mal. J'étais accouchée. Je pouvais sentir la sensation de ce déchirement sur mon corps. La chose se décollait. Ça se décollait. Ça se décollait. Ce truc est immense. qui remplit, je ne sais pas quoi, mais vraiment, il est énorme. Et quand je me suis levée, il a dit, Seigneur, je ne me lève pas du lien. Parce qu'il reste un peu. Il faut que je reste couchée là. Et je continuais à prier avec les prières que le monsieur l'a priée. J'envoie contre toi le sang de l'agneau. Je commence à reciter l'Apocalypse 12 verset 11. Avec le sang de l'agneau contre l'esprit-là. Il faut qu'il se déroule totalement de mes pieds. Et quand j'ai senti que l'action était terminée, je me suis levée. Je me suis levée. Je n'en revenais pas. Je dis, Seigneur, la première fois que j'ai vu ce sépon, il m'avait enroulé. Aujourd'hui, je revois ce sépon 18 ans après. Parce qu'en 2003, ça fait 18 ans après. Cette fois-ci, il est déroulé de ma vie. Vraiment. 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 Je dis merci à ce Dieu. Je n'ai rien. Franchement. Je ne sais pas ce que je peux faire pour dire merci au Dieu du rocher. Ce truc-là m'avait avalée. Il faisait de moi ce qu'il voulait. Il compliquait ma vie comme il voulait. Je savais que la chose était là. Mais j'étais faible et incapable de faire quoi que ce soit. C'était comme, tu es avec la chose. Qu'est-ce que tu peux faire? Si ce n'est que de subir. De subir. Et j'ai vraiment subi. Je sais que c'est Dieu qui a déroulé ce truc. Je n'ai jamais envie de dire son nom. Parce que naturellement, moi, je n'aime pas les serpents. C'est bizarre. Dans la vraie vie, je n'aime pas les serpents. Quand je vois un serpent, c'est la manière de se traîner. Ça me dérène dans tout mon corps. Je n'aime pas cette chose-là. Je dis vraiment merci à Dieu. Pour cette grande délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Trois esprits. Un esprit qui a trois dimensions. Qui remplit ta vie. Qu'est-ce que tu peux devenir? Vraiment, merci à Dieu du rocher. Qui nous a demandé de prier. Moi, je pensais que c'était, on a commencé à prier. Mais je ne savais pas que c'était un travail de fond. Qu'il allait commencer de faire. Et il a commencé. Et je bénis son nom. Pour sa grâce. Et pour cette délivrance qu'il m'a accordée. Et je me souviens qu'avant, quand je devais venir au rocher. Le diable ne voulait pas. Il m'attaquait. Physiquement, on serre mon cou. Soit de me tringler sur mon lit. Parce qu'il faut qu'on me tue. Mais comme Dieu a sa grâce sur ma vie, non pas pu. Ils ont essayé plus de s'y concentrer dans ma vie. Soit pour me faire sortir du rocher. Et là, ils me disent, on fait tout. Pour te faire partie du rocher, on n'arrive pas. Ils m'ont dit, papa est un mystique. Papa est marabout. Papa est féticheur. Je leur ai dit, mais s'il est marabout, s'il est féticheur, s'il est mystique. Votre problème, il est où ? C'est mes deux pieds, je prends pour l'eau rochée. Donc, laissez-moi tranquille. Ce qu'ils pouvaient faire, là, ils ont fait. Attaques, c'est multiplié. Mais ils n'ont pas pu. Parce que moi aussi, j'ai dit, autant vous allez multiplier vos attaques, autant je décide de m'asseoir dans ce ministère. Jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que tu peux dire ? Parce que ce témoignage est très... C'est trop profond. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple qui est là ? Tu peux dire également aux internautes, à tous ceux qui vont suivre ce témoignage. Plus tard, ou maintenant. Ce que je peux dire au peuple qui est devant moi, c'est d'être vraiment patient et de chercher Dieu. Parce que moi, tout ce que j'ai voulu rechercher, les voyages, j'ai eu des opportunités, même d'aller à l'extérieur. Le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer la sous-directrice des bouches et des études en Côte d'Ivoire. Je ne la connaissais même pas à un arrêt de bûche. La dame m'a aimée comme sa fille. Mais imaginez que je ne suis allée nulle part. Ça n'a pas porté. Mon père a eu une occasion de voyage sur les États-Unis pour étudier. Il m'a oubliée. C'est resté comme ça. Parce que ce serpent n'était là. Il a bloqué tout dans ma vie. Mais il a fallu la patience. Tout n'a pas été rose. Mais la Bible dit, à ta résolution répondra le succès. Parce que si tu as décidé à recevoir ta délivrance en ce lieu et que tu restes patient, tu verras la main de Dieu. Parce que tôt ou tard, il agira. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de le chercher. Il m'a dit, ma fille, cherche-moi. Ce que je peux vous dire, cherchons Dieu. Parce que moi, même qui vous parle, je n'ai pas fini encore de le rencontrer. Je le dis, tant que je vais vivre, je vais toujours te chercher. Parce que tu es grand. Et je ne peux pas finir de te connaître. Cherchons Dieu. Et Dieu va se révéler en nous dans les détails les plus profonds et les plus secrets de notre existence. Merci. Testimony of Saint Marcel. She had in a womb a great, a big serpent that was leading her life and making difficult for her. but when she started attending this church, the Lord revealed her many things and today she has been set free by Jesus Christ. So what he is telling people is that we must be patient and seek God. Amen. A présent, suivons un enseignement du docteur Bungi Joshimkisi relatif à ce témoignage sur la nécessité de la délivrance des fondements. Alléluia. Je voulais vous dire, cher ami, I would like to tell you, dear friend, à délivrance et puis à délivrance. There are délivrance and délivrance. La délivrance des fondements. Deliverance of foundation est un mystère. It's a ministry. C'est une dimension qui n'est pas donnée à n'importe qui. It's a dimension that is not given to anybody. Toutes les églises ou bien les hommes de Dieu qui forment même la délivrance n'opèrent pas dans cette dimension. All the churches or the men of God that perform in deliverance does not perform in the same dimension. On parle de divinity. Because when we talk about foundation, we talk about divinities. on parle des géants de très haut niveau qui opèrent qui opèrent depuis des générations et qui ont eu donc le temps de s'enraciner dans le sang de tes ailleurs jusqu'à arriver à toi. So they got time to be erroted in your blood. Ils te tiennent. They hold you. Tu ne peux pas. You cannot. Ils font de toi ce qu'ils veulent. So they want they do what they want to you. Le tout n'est pas de venir à l'église or it's not enough to come to church de même se faire baptiser and be baptised. Vous voyez, c'est quand il se fait baptiser que le démon s'est révélé à elle. See, quand elle est en train de faire c'est zéro, on est ensemble. Then the demon révèle, il s'est dit to her. On est ensemble. Telling her we are together. Là où tu marches là mes amis, tu marches sur mes enfants. Where you are working, you are working on my children. c'est mon royaume. All around you is my kingdom. Et avec ça, elle était dans l'église. And with this, she was in the church chantant et célébrant le Seigneur. Singing and celebrating the Lord. Servant le Seigneur. Serving the Lord. Mais enroulé par un serpent. But encircled by a serpent. Quand vous avez de tels dieux dans vos vies. Quand vous avez de tels dieux dans vos vies. Et qu'il voit que vous êtes sur le chemin de la lumière. Et qu'il voit que vous êtes sur le chemin de la lumière. Quand vous allez rencontrer un ministère, un serviteur qui est vraiment dans la lumière. Now you will meet a serpent, a minister that is in light. Ils vont vous combattre. They will fight you. Pour vous décourager. to make you discourage. S'ils n'ont pas réussi. If she they failed. Ils vont essayer de salir they will try to de salir l'image de l'endroit ou de la personne. Go see the people of the place pour juste t'empêcher d'aller là-bas. Simply to prevent you to go there. Et si tu écoutes leur voix. If you listen to their voice. Tu perds. You lose. Et tu restes dans leur prison. And you remain in their prison. Mes chers amis. Dear friends. Si vous connaissez des gens qui ont problème de délivrance de fondement. If you know de people who have problems of de délivrance foundation. I'm not talking about the people who have problems of sorcellerie. Spirit of sorcering. People who have really problems of foundation. And who cherchent vraiment la délivrance. and they are seeking délivrance. They are sincere in their heart. To seek God. Amenez them to the altar. Notre secret is not because we pray too much. It's not because we are saints. We know the Bible. Our secret is the altar. It's this. c'est l'hôtel. The altar. C'est l'hôtel. The altar. C'est un hôtel qui peut combattre un autre hôtel. It is another that can fight another altar. C'est un dieu qui peut combattre un autre dieu. It is a god that can fight another god. Quand dieu devait envoyer Moïse en Egypte. When God wanted to take Moses in Egypt, il lui a dit je fais de toi Dieu sur Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon en Egypte était un dieu. La première fois Moïse a échoué parce qu'en ce moment il n'avait pas encore reçu l'onction il n'avait pas encore reçu la divinité. The first time Moses failed because he did not receive divinity anointing. Il était obligé de fuir. He was obligé to now when God revealed himself to Moses God made him God. The same Moses was freeing away from the servant of Pharaoh. The same Moses was now able to show himself before Pharaoh and affront him. Every spiritual problem has its place of solution. Every spiritual problem has his place of solution. Any fight has his warrior. If you don't find the warrior that can face your battle, you are wasting your time. But the foundations don't hope coming today one thing happen and go and sit foundation God dig when he dig he finds the first level he said I have got a great deliverance but what is coming now she received many deliverances but this as long as God did not perform this his joy will not be utter God must remove that spirit that domination fell down maybe you are here and sometimes the devil will lie to you he will tie with your church that can give you salvation church cannot give you salvation the man of God does not give you salvation the presence of God will make it seek the place where you will meet God seek churches men of God to who will be face to your creator seek this stop running after people if you can find a place where the presence of God is real God will take you take care of you God himself will take care of you God will real deliverance is foundation please don't listen to the 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 that told you it is written you was born again you are new creature all things are past now we have all things are new Jesus has set us free from the power of darkness and lead us in the kingdom of light beloved children of God cannot do something against you while the man who is speaking the devil is mistreating him someone talked to me about someone else he has his son 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 he has his child failed failed many times and one day he succeeded people are talking about all this are rubbish now your child failed one maybe he does not know anything two he does not study thirdly there is a demon of failure three reasons now all the three reasons the person needs deliverance a child that does not study it means that it is the spirit of distraction distraction so when you will pray Lord intervene the Lord will take his angle to destroy that spirit that manipulates this child even if you don't lay arms on this end the way you pray to God God took his power to destroy that evil spirit that manipulates the child Bible starts by deliverance the Bible says at the beginning God created the spirit there was and the spirit was moving God needed to cast away darkness deliverance if God did not set the earth free d'autres creations God should set the earth free from darkness to impose light and light is not the same light it is Jesus Christ of Nazareth John 1 1 at the beginning was the wait and wait to God and we wait to God Amen without air Amen Jesus is that light to cast out the there is no light in your life you are a dead christian people are joking deliverance deliverance of foundation there is no divine presence that descend on a man or in a place if you joke you will got mad some men of God that got mad or some have been initiated you cast out the demon and go and come into you because they are not in such that dimension so they are initiated father already been initiated be careful be careful be careful may the grace be over you Amen vous venez de suivre l'heure de la transformation nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien alors réjoignez nous tous les dimanches de 9h à 12h pour les cultes de transformation à l'hôtel du Dieu vivant en Côte Ivoire Abidjan Kokodi nouveau CHU route de Jorobi T1 P Zévi